Une fois de plus, bienvenue dans ce programme. Dans le Mont-Nicol, je signe à chaque émoutisois. Nous commençons par le Cameroun où des élections générales sont prévues pour le début de l'année prochaine. Et face aux appels au boycott lancé par certains partis d'opposition, le gouvernement a assuré lundi soir qu'il tiendrait les élections générales le 9 février et que des dispositions seraient prises pour assurer le bon déroulement du scrutin. Les élections des parlementaires et des conseillers municipaux initialement prévues pour 2019 ont été reportées à deux reprises pour des raisons de sécurité, notamment en raison des troubles orchestrés par des séparatistes armés qui ravagent la partie anglophone du pays. Et ce, depuis 2017. Un nouveau report des élections serait contraire à la loi camerounaise. Eh bien, Niacha, au cours de cette conférence de presse tenue le lundi 2 décembre dernier, le gouvernement camerounais a semblé dire que l'argument de tension dans les régions anglophones du Nord-Ouest ou encore du Sud-Ouest évoqué par certains partis politiques pour appeler au boycott de ces élections le février 2020 est infondé pour y aoundé. C'est plutôt une fuite en avant que de demander une prorogation des délais constitutionnels des dossiers de candidature au regard de la loi. Il y aura donc bien des élections avec ou sans l'opposition à cette date, à savoir le 9 février 2020, selon le gouvernement camerounais, Niacha. Nous rejoignons à présent l'analyste politique, Claude Abbéya Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Merci de vous joindre à nous dans ce programme. Alors, le gouvernement a confirmé la tenue des élections générales à un moment où les partis d'opposition demandent le report de ces élections. Selon vous, peut-on parler d'un passage quelque peu forcé du pouvoir camerounais ? De mon point de vue, il ne s'agit pas d'un passage en force, puisque quand on y regarde bien, la même opposition qui estime aujourd'hui être dans une situation où elle ne peut pas participer à la tenue des élections couplées municipales et législatives du 9 février 2020, cette même opposition, et je vous souviens que l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, cette même opposition a participé à cette consultation électorale dans les mêmes conditions, c'est-à-dire avec une situation de crise sécuritaire dans les régions dites anglophones, avec le même code électoral, dont, de mon point de vue, il s'agit d'un argument qui est tout à fait spécieux, qui ne tient pas la route et qui peut cacher soit une impréparation, soit alors un autre agenda de la part de cette opposition-là, qui, de mon point de vue, pose un problème quant à son engagement dans cette logique. Monsieur, vous ne niez pas cette crise sécuritaire dans ces zones anglophones. Selon vous, peut-on organiser des élections crédibles dans ces conditions ? Il faut reconnaître que depuis la tenue du grand dialogue national, il y a eu un début de décrispation qui se fait jour de ce côté-là. Et le Cameroun n'est pas le premier pays qui se retrouve en face d'une situation comme celle-là. Il suffit d'évoquer de nombreux autres pays pour se rendre compte que c'est des situations qui ont souvent eu lieu de Paris. D'autres, on peut citer l'Éthiopie, on peut citer, la liste peut être en réalité longue de ces pays-là, on peut citer le Sénégal avec son problème de la casamance, qui n'a jamais arrêté le fonctionnement de ces institutions, parce qu'il y aurait un problème dans une partie du pays, ce serait entrer dans l'illégalité et l'entrée dans l'illégalité peut avoir un coût sociopolitique et même en matière de droit qui est plus important qu'essayer de tenir pour arriver finalement à résoudre, à ramener tout le monde à de bons sentiments. C'est d'autant plus que les résolutions du grand dialogue national n'ont pas encore véritablement été mises en place. Donc, si cela est fait d'ici là, qu'il y a une véritable décrispation de mon point de vue. Et puis, du point de vue technique, rien ne permettait au pouvoir, une fois que le corps électoral a été convoqué, de reculer du point de vue technique et juridique même. Professeur, si les partis que nous avons évoqués plus haut, à savoir le mouvement pour la renaissance du Cameroun et le Social Democratic Front, menacent de boycotter ces prochaines élections, ne seraient-elles pas irrégulières et pas du tout crédibles ? Ils ne sont pas d'ailleurs, c'est premièrement pas les seuls partis d'opposition, bien que le SIF et le MRC s'encore. Pour le MRC, il va falloir le démontrer sur le terrain parce qu'ils sont arrivés deuxième lors de la dernière présidentielle, mais sur le terrain, au niveau territorialement, de l'assiste territorial, cela n'est pas acquis. Et assurément que ça aurait été une occasion de démontrer la vitalité de la démocratie camounaise qui peut, à ce moment, la se mettre à pousser du fait de cette raison-là. Mais vous savez, s'il est vrai qu'une Iran d'elle n'annonce pas le printemps, un certain nombre d'acteurs s'éditent pour des raisons liées à soit leur assise éditoriale, soit leur impréparation, ne doit pas arrêter le jeu politique au Cameroun. Par le passé, le SIF s'était déjà résisté en 1992, les élections ont bien eu lieu, et puis la vie a continué. Absolument, il faudrait que la vie continue, étant donné que la loi n'autorise pas un autre report des élections générales. Et c'est sur cette note que nous mettons en termes à cet entretien. Merci encore de nous avoir répondu ce matin. C'était le professeur Claude Abbé, analyste politique en ligne depuis Yaoundé au Cameroun.